En termes de détail pour les manches, c'est bien qu'on a quelque chose qui est vraiment... S'habiller à la mode sans impact sur l'environnement, c'est ce qui a poussé Yolande à créer Revive Closing Lab en 2019. Après avoir fait ses armes auprès de grands groupes internationaux, elle décide de voguer vers une mode plus écolo. À un moment donné, j'ai dit stop, il faut changer le business model. La mode génère énormément de déchets, de gaspillage. J'ai décidé d'attaquer le sujet des invendus. Il y a des multimarques qui ont beaucoup de stocks, qui dorment dans leur placard. On donne une seconde vie aux vêtements par la transformation et la créativité. Créer des vêtements tendance à partir des invendus des commerces lillois, un écosystème circulaire et local dans lequel rien ne se perd, tout se transforme. Nous rachetons les produits qui pourraient être des déchets en les revalorisant pour les vendre. On n'est pas en train de racheter du neuf et utiliser les ressources de la planète. On utilise un produit qui a déjà consommé ses ressources. Et si Yolande est si motivée, c'est que l'industrie textile reste la deuxième la plus polluante au monde. Sur 80 milliards de nouveaux vêtements mis sur le marché chaque année, seuls 25% sont recyclés. Alors avec Louise, styliste passionnée d'upcycling, elle donne une seconde vie à ses vêtements récupérés. Quand on fait nos collections, c'est un peu comme les puzzles, on retrouve des morceaux sur plusieurs pièces. On essaie d'optimiser l'utilisation de nos chutes de tissu. Ça crée une créativité autour du nouveau produit qui est énorme. On a mis notre petite touche de fantaisie dans les côtés. On fait des pièces uniques avec un fil conducteur, un détail de poche, une définition, une couleur. On a eu une très belle collaboration avec le printemps. On a pu piocher dans nos anciens stocks, dessiner une capsule à partir de ça. On a vraiment poussé le bouchon de l'anti-gaspillage au bout et on a fait fabrication à la commande. Le couperon, comme ça. C'est ensemble, je l'adore. Et c'est au cœur de cet atelier de couture lillois que la métamorphose s'opère. Nous sommes vraiment sur une fashion slow, unique et responsable et surtout très locale. Tout ce qu'on fait, c'est fabriqué ici dans la région. Production quasi à la demande. Ça veut dire que notre business model n'est pas du tout le même parce que dans la circularité, on a un valeur ajoutée qui coûte plus cher. Produire moins, mais mieux, et partir de l'existant pour façonner le beau. Malgré les coûts de transformation, Revive mise sur l'originalité, le style et les valeurs anti-gaspillage pour conquérir ses clientes. Un pari osé dans le paysage du textile, saturé par la fast fashion. Comme on fait que les séries très limitées, ça veut dire qu'on ne va pas faire les grandes soldes. C'est ce qui se passe dans le fast fashion. Énormément de marge, on pousse la consommation, on fait les opérations style Black Friday. Ça veut dire que leur prix est gonflé au début pour leur donner la possibilité de faire ces grandes remises en fin de saison. Au-delà de ses propres collections, Revive Closing Lab aide les marques à transformer leurs invendus. C'est flou, c'est flou. Ce qu'on propose, c'est d'upcycler, revaloriser les invendus. Si on veut vraiment avoir de l'impact dans le secteur de la mode et transformer un maximum de vêtements plutôt que de mettre de nouveaux produits sur le marché, travailler avec des enseignes, c'est vraiment très important pour avoir de l'impact environnemental. Et pour inciter les particuliers à transformer plutôt que d'acheter du neuf, Yolande a créé un service d'upcycling personnalisé. Un marché prometteur, alors que nous portons en moyenne un tiers de notre garde-robe. On propose aux particuliers de chercher leur petit trésor caché et en donnant une seconde vie aux beaux vêtements que ces personnes veulent remettre. Ce qu'on aime beaucoup, c'est cette co-créativité avec les consommateurs qui veulent transformer leurs vêtements. C'est en discutant et en connaissant ce que la personne aime ou n'aime pas avec les vêtements qu'ils ont apportés qu'on recrée quelque chose. Cette dernière année de crise mondiale a été quand même très, très douloureuse, mais il y a quelque chose de positif, cette sensibilité encore plus aiguë de changer notre façon de consommer. Les gens regardent beaucoup plus si c'est made in France, ils peuvent revenir vers une mode qui exprime leurs valeurs. Leur rêve, c'est d'utiliser un maximum de produits gaspillés, un écosystème qui tourne dans chaque ville en France, qui commence à vraiment diminuer l'impact de la mode sur l'environnement. Alors en attendant que la fast fashion fonde comme neige au soleil, beaucoup se tournent déjà vers une mode éco-responsable. Et Revive Closing Lab séduit de plus en plus de clients soucieux de s'habiller à la mode sans impact sur l'environnement. Sous-titrage ST' 501